On lit dans Néhémie au chapitre 8, verset 1 et quelques versets suivants. « Est-ce drance, lu dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes? Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. » Où je m'en vais avec ça aujourd'hui? La Bible, pendant des siècles et des siècles et des siècles, a été un livre de lecture publique. Donc, c'est récent. Il y a seulement quelques siècles, et pour la majorité des gens, c'est très récent qu'on peut avoir une, deux, trois, quatre, cinq Bibles chez nous, étudier la Bible par nous-mêmes, et qu'on a développé une grande culture d'études personnelles de la Bible. C'est quelque chose qui est venu beaucoup avec la réforme protestante, cette idée, premièrement, que la Bible devait être dans la langue du peuple. Déjà, on passait du latin, que personne ne comprenait, à la langue du peuple. Et les gens ont été encouragés à l'étudier en église, puis à l'étudier chez eux, au fur et à mesure qu'on a appris à lire, puis que l'imprimerie est apparue. Mais avant l'imprimerie, la Bible était un livre public. Où je m'en vais avec ça? C'est que je pense qu'une des choses qu'on a tendance à perdre, et qui nous décourage un peu dans notre cheminement personnel avec la parole de Dieu, c'est qu'on a perdu de vue le fait que la Bible est un livre public. C'est un livre qui doit être lu en église le dimanche matin. C'est un livre qu'on doit lire en petits groupes. C'est un livre que je dois partager avec un frère, une soeur. Et donc, si tu as de la difficulté, puisqu'on a parlé de la Bible dimanche, puis d'aimer la parole de Dieu, si tu as de la difficulté à te consacrer à lire la Bible, moi ce que je t'encourage à faire, c'est de trouver un frère, une soeur, quelques personnes, la lire ensemble. C'est de relire le passage du dimanche précédent, de passer du temps à relire le même passage, d'en discuter ensemble. Mais prends cette idée que c'est certainement louable, sage, très très bien d'étudier pour soi-même la Bible, mais c'est avant tout un livre qui se vit en église ensemble. Et donc, trouve des gens dans ton église, autour de toi, qui veulent lire la Bible avec toi, puis on va se l'expliquer. On a tendance à se dire, bien oui, mais on ne va pas se réunir pour lire, je peux lire tout seul chez moi. Oui, mais ce n'était pas pour ça qu'il a été écrit au départ. Ça a été écrit pour que le peuple de Dieu le lise ensemble, en discute ensemble, soit porté à l'adoration ensemble.